17 juillet 1931, pluie bénéfique, création continue de la divine volonté, son ordre extérieur et intérieur, la créature devient portée dans ses bras. Je me sentais tout immergé dans le fiat, son air est si doux, si rafraîchissant, que je me sens renaître à chaque instant à une vie nouvelle. Mais que respire-t-on dans cet air du divin vouloir ? On respire un air de lumière, d'amour, de douceur, de force d'âme, de connaissance divine, etc. De telle sorte que la créature se sent rendue à une vie nouvelle, cet air bénéfique et balsamique qu'elle respire fait grandir dans la créature, la vie divine. Et comme cet air est tellement puissant, ce qu'elle inspire à chaque respiration est suffisant pour lui donner la vie et elle doit en expirer le surplus. Mais quel est ce trop-plein qu'elle expire ? C'est ce qu'elle a reçu après en avoir fait le plein, c'est-à-dire l'amour, la lumière et la bonté qu'elle a respirée et qu'elle veut redonner. Mais mon pauvre esprit se perdait dans cet air divin lorsque mon doux Jésus me dit « Ma fille, tous les actes bons accomplis par la créature dans ma divine volonté s'élèvent vers Dieu car il détient la puissance divine pour attirer dans la contrée céleste ce que l'on fait dans son vouloir. Et c'est lui qui, par sa puissance divine, les fait retomber en pluie bienfaisante sur la créature. De telle sorte que quand la créature aime, bénit, adore, remercie ou loue, Dieu lui répond par une pluie d'amour, de bénédiction et de remerciement parce qu'il s'est senti aimé et remercié par la créature. Et il éclate en pluie de louanges devant toute la cour céleste. « Oh ! Combien notre divine bonté attend l'adoration, les doux, je vous aime, de la créature, afin de pouvoir donner libre cours à notre amour et dire « Fille, je t'aime ! » Il n'y a pas d'acte que la créature puisse faire pour nous, que notre tendresse paternelle ne lui rende multipliée. Après quoi, je continuais mes actes dans le divin fiat et mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, ma divine volonté, porte la créature dans ses bras et son amour est tel qu'elle maintient autour d'elle toute la création, dans un acte qui toujours crée, afin de lui plaire, de la rendre heureuse et de lui dire « Ma force créatrice maintient toute cette machine de l'univers. Si elle se retirait, le soleil disparaîtrait comme par enchantement, le ciel et tout ce qu'il contient tomberaient dans le néant, puisque du néant il est sorti, et que ma puissance créatrice le maintient continuellement en le créant, elle peut dire en toute réalité « C'est vraiment pour toi que j'ai créé le soleil, pour que ta vie, ta route soit parsemée de lumière, pour l'azur du ciel, pour que ton regard s'élève et se plaise dans son extension. Je crée tout pour toi. Je maintiens tout en ordre, parce que je t'aime. Ma divine volonté se fait vie dans l'acte de toute chose. Elle les soutient et les conserve, les place autour de la créature, pour lui faire sentir, à travers toutes ces choses, sa vie inébranlable, sa force immuable, son amour invincible. On peut dire que ma divine volonté l'embrasse partout comme triomphe de son amour, et elle ne maintient pas seulement l'ordre extérieur, et toute chose, dans un acte de création, elle maintient intérieurement, par sa force créatrice, l'intérieur tout entier de l'ordre de la créature, de sorte que ma volonté est toujours dans l'acte de créer le battement de cœur, le souffle, le mouvement, la circulation du sang, l'intelligence, la mémoire et la volonté, elle court comme la vie, dans le battement du cœur, dans le souffle, et en toute chose. Elle soutient et conserve, sans jamais se retirer de l'âme et du corps, et alors que ma volonté suprême est tout, qu'elle fait tout, donne tout, elle n'est pas reconnue, et elle est même oubliée. On pourrait dire, comme je l'ai dit aux apôtres, « Je suis avec vous depuis si longtemps, et vous ne me connaissez pas encore ? » Ils connaissent bien des choses qui ne forment pas la vie de la créature, et de ma volonté, rien n'est connu qui forme la vie et l'acte continu de la vie, sans lequel la créature ne pourrait pas vivre. Par conséquent, ma fille, sois attentive et reconnais en toi et à l'extérieur de toi, en toutes choses, ma volonté qui est plus que ta vie même, et tu sentiras des choses admirables, son acte continuel qui t'aime, d'un amour inlassable et qui, à cause de cet amour, te donne la vie. 23 juillet 1931 Fécondité de la lumière La création, fête de Dieu et de la créature La divine volonté, régime et règle Je suis de nouveau dans les bras du divin Fiat. Il me semble que son immense lumière m'entoure comme une mère et en faisant mes actes d'amour, d'adoration et de remerciement, je prends de cette lumière l'amour que possède la divine volonté. Je n'en prends cependant content qu'il m'est possible car il est si immense qu'une créature ne saurait tout prendre et que je n'ai ni la capacité ni l'espace pour contenir cet amour interminable qui me remplit tout entière de telle sorte que malgré que je sois une créature, mon amour envers celui qui m'a créé est plein et entier d'où mon adoration parce que les actes accomplis dans la divine volonté doivent avoir une plénitude telle que la créature doit pouvoir dire mon être entier se dissout en amour et en adoration il ne reste rien de moi et le créateur doit pouvoir dire tout l'amour qu'elle pouvait me donner elle me l'a donné il ne reste rien pour elle-même comme je faisais mes petits actes dans cette mer de petites vagues se sont formées jusque dans mon intelligence et où elles se sont transformées en lumière de connaissance de la divine volonté et mon toujours aimable Jésus me dit ma fille celle qui vit dans ma divine volonté a toujours quelque chose à faire avec la lumière jamais avec les ténèbres et comme la lumière est fertile elle donne naissance dans l'âme aux connaissances qu'elle possède la vertu de la lumière est merveilleuse et miraculeuse et si en la regardant on ne voit rien d'autre que de la lumière elle possède intérieurement la plénitude des biens mais ne les communique pas à celles qui ne fait que les regarder et seulement à celles qui se laissent toucher façonner étreindre embrasser par ses ardents baisers en touchant elle purifie en embrassant elle enferme sa lumière dans l'âme et avec une fécondité qui ne sait pas être oisive elle travaille sans cesse et communique le bel arc-en-ciel des couleurs et des divines beautés elle infuse avec ses beautés les merveilleuses vérités et les ineffables secrets de son créateur vivre dans la lumière de ma divine volonté et ne pas pouvoir être la lumière des choses divines de nos secrets ne pas sentir la vertu fécondante de la lumière ce serait comme si Dieu voulait séparer la vie de sa créature alors que notre unique dessein était que notre volonté soit aussi celle de la créature parce que nous voulons vivre avec elle de façon permanente c'est pourquoi il serait absurde de vivre dans mon vouloir et de ne pas sentir la fécondité des biens que possède cette lumière qui est celle de rendre semblable la vie de Dieu et de la créature puis il ajouta ma fille voit par conséquent dans la création toutes les préparations en vue de cette fête des plus solennels celle que notre divinité voulait soleniser avec la créature dès le commencement de son existence que n'avons-nous pas préparé pour que cette fête soit des plus solennels des cieux constellés d'étoiles un soleil radieux de lumière des vents de fraîcheur des mers des floraisons et des fruits d'une grande variété de goûts et de saveurs après avoir tout préparé nous avons créé l'homme pour qu'il puisse faire la fête et nous avec lui il était juste que le maître de la fête qui avait tout préparé avec tant d'amour puisse en profiter avec lui d'autant plus que la substance de la fête était formée par la compagnie des invités que l'on voulait à cette fête et afin que cette fête ne soit jamais interrompue entre nous et l'homme nous lui avons donné la volonté même qui réglait notre être divin afin que le régime et la règle entre Dieu et la créature puissent être un mais lorsque l'homme s'est retiré de notre volonté il a perdu notre régime et notre règle et les deux côtés ont cessé de faire la fête par conséquent lorsque tu fais tes actes dans notre volonté et que tu rappelles tout ce que nous faisons dans la création pour préparer notre fête avec la créature nous sentons que notre fête est ton régime et ta règle cela renouvelle nos liens nous presse de former la nouvelle fête et nous fait répéter celle de la création et moi mon bien-aimé Jésus si grand que soit mon désir de vivre dans ton vouloir et je voudrais plutôt mourir que de ne pas faire ta très sainte volonté je me sens cependant méchante et sale comment puis-je répéter cette fête pour toi et Jésus reprit si grand est notre amour pour celle qui a décidé de vivre dans notre volonté et pour toujours que notre vouloir se fait lui-même pinceau de lumière et avec ses touches de lumière et de chaleur il purifie la créature de toutes ses tâches afin qu'elle n'ait pas honte de se tenir en son adorable présence et il lui permet de célébrer avec nous avec confiance et amour par conséquent laisse-toi peindre par ma divine volonté même au prix de n'importe quelle souffrance et ma volonté s'occupera de tout 27 juillet 1931 le grand mal de celle qui ne fait pas la divine volonté l'exemple très intéressant d'Adam mon abandon continue dans le divin vouloir et je comprenais le grand bien que ressent ma petite âme en vivant sous l'autorité d'un vouloir si saint sa jalousie et son amour sont tels qu'il veille sur les moindres choses et semble dire personne ne la touche si ce n'est moi et malheur à celui qui oserait et je pensais alors il même temps ai-je jamais eu le malheur de m'opposer à une volonté si aimable et si adorable j'ai des doutes sérieux spécialement dans cette dernière période de mon existence et avec ce qui s'est passé qu'il y ait pu y avoir des ruptures entre ma volonté et la divine volonté et mon pauvre esprit était dévasté par ce triste doute lorsque mon doux Jésus ne supportant plus de me voir affligée me dit dans sa bonté ma chère fille chasse de ton esprit tout doute et toute anxiété car il t'affaiblisse et brise son envol vers ce vouloir qui t'aime tant il est vrai qu'il y a eu des réflexions des craintes des manques d'abandon total de sorte que tu as pu ressentir le poids de ta volonté comme si elle voulait s'éloigner pour aller son propre chemin et tu es devenue cette toute petite enfant qui a peur de tout si bien qu'il lui arrive très souvent de pleurer et je te tiens alors serrée entre mes bras en veillant toujours sur ta volonté pour la tenir en sécurité il n'y a donc pas eu ma fille de véritable rupture entre ma divine volonté et la tienne et si que le ciel t'en garde ma fille cela avait pu arriver tu aurais encouru le même malheur que celui d'Adam combien de préparation n'avait-elle pas précédé son existence notre amour ne nous laissait pas en paix alors que nous formions un ciel et un soleil un magnifique jardin étant d'autres choses actes préparatoires donnant libre cours à nos oeuvres pour l'amour de cet homme et en le créant notre amour déversa notre vie divine en lui se faisant vie permanente de cet homme de sorte qu'il sentait la vie éternelle à l'intérieur comme à l'extérieur de lui-même dans nos oeuvres créées par amour pour lui notre amour était si grand qu'il s'est fait révélateur de notre être divin à l'intérieur de l'homme parce qu'il avait établi notre vie permanente en lui et se faisait révélateur à l'extérieur de sorte que chaque chose créée était une révélation de notre amour qu'il avait faite pour lui d'autant plus que dans la création toutes les choses créées étaient données à l'homme ainsi que notre vie de façon permanente et non par intervalle un amour qui dit aujourd'hui oui et demain non est un amour brisé et la nature de notre amour n'est pas adaptée à un amour interrompu notre amour est éternel et ne dit jamais c'est assez c'est pourquoi Adam en se séparant de notre divine volonté a dilapidé toute la création avec notre vie qui était en lui c'est une très grave offense que de se retirer de notre divine volonté de sorte que nous avons mis de côté toutes nos préparations ce grand bien que nous avions formé nous nous sommes retirés de l'homme et avec nous toute la création est resté offensé si bien que lorsqu'Adam a formé la rupture avec notre volonté il a offensé le ciel les étoiles le soleil l'air qu'il respirait la mer la terre sur laquelle il marchait tous se sentaient offensés parce que ma divine volonté est comme la pulsation du coeur et la circulation du sang de toutes les choses créées et toutes par conséquent ressentaient la tristesse de la rupture du vouloir humain et sentaient que la pulsation dont elle recevait la vie et la conservation étaient touchées par conséquent s'il y avait jamais eu une rupture entre ta volonté et la mienne j'aurais mis de côté toutes mes nombreuses préparations faites dans ton âme et mes si nombreuses grâces accordées et je me serais retirée en te mettant de côté si tu continues à sentir ma présence c'est le signe que ma volonté reste ferme en toi et que ta volonté demeure à son poste si tu savais ce que peut signifier ne pas faire ma volonté la créature ose empêcher et faire mourir ce mouvement qui jamais ne cesse et donner la mort aux saints actes que ma divine volonté a établi de compléter dans la créature ma volonté veut donner la vie divine et lorsqu'elle reste pour donner si la volonté humaine ne la reçoit pas et s'y oppose elle fabrique alors le couteau pour tuer et étouffer cette vie divine dans son âme il lui semble que ne pas faire ma volonté ne soit rien alors que cela constitue tout le mal de la créature et la plus grande offense envers notre suprême majesté par conséquent sois attentive et que ton abandon en ma volonté soit continuelle 3 août 1931 chaque acte accompli dans mon divin vouloir forme l'aliment pour faire grandir la vie divine de la créature le plus grand don que fait Dieu les vérités je suis toujours là au centre du divin fiat bien que dans le cauchemar de la privation de mon doux Jésus oh comme il est douloureux de sentir Jésus s'échapper lui qui m'aime et que j'aime et qui formant ma vie de force d'amour et de lumière s'échappe de ma vie oh mon Dieu quelle souffrance de sentir la vie mais qui n'est pas la vraie vie quelle torture quelle lacération et comme je me sens répéter il n'y a pas de douleur semblable à la mienne le ciel et la terre pleurent avec moi et tous implorent pour moi le retour de ce Jésus qui m'aime et que j'aime je m'abandonnais encore plus dans ce divin fiat que personne ne peut m'enlever pas même Jésus lui-même il se cache et s'éloigne parfois de moi mais son divin vouloir ne me quitte jamais il est toujours avec moi et mon pauvre esprit parcourt tout ce que le divin fiat a fait et fait encore pour notre amour je pensais à ce grand amour manifesté dans notre création et mon Jésus bien-aimé sortit de sa cachette et me dit ma fille la création de l'homme était le centre où notre divinité centralisa tous les biens qui devaient s'élever dans la créature nous avons mis en elle la vie divine et la divine volonté la vie humaine et la volonté humaine la vie humaine devait nous servir de résidence et les deux volontés fusionnées devaient former une vie commune en parfait accord la volonté humaine prenant de notre volonté pour former ses actes et notre volonté demeurant dans l'acte continuel du don de soi afin que la volonté humaine puisse rester modelée et tout informer dans la divine volonté Or il n'y a pas de vie qu'elle soit humaine ou spirituelle et divine qu'il ait besoin de nourriture pour grandir devenir plus forte s'embellir et se réjouir d'autant plus que nous avions mis notre vie divine dans l'homme et comme il était incapable de recevoir toute la plénitude de l'être divin nous avons mis en lui ce qu'il pouvait contenir de notre vie lui donnant la liberté de la faire grandir autant qu'il le pouvait et le voulait notre vie dans l'homme ayant besoin de nourriture pour grandir il était nécessaire de mettre en lui une divine volonté car notre vie divine n'aurait jamais pu s'adapter aux aliments de la volonté humaine c'est pourquoi tous les actes de la créature accomplis en vertu de notre divine volonté et en elle servait de nourriture et faisait grandir notre vie divine en elle de telle sorte que dès que la créature faisait ses actes dans notre fiat elle prenait tantôt de notre amour et nous en nourrissait tantôt de notre force d'âme tantôt de notre infinie douceur tantôt de nos joies divines pour nous en nourrir quel ordre quelle harmonie entre l'homme et nous dans la création jusqu'à lui demander notre propre nourriture non parce que nous en avions besoin mais afin de maintenir l'enthousiasme d'amour la correspondance l'union inséparable entre lui et nous et tandis qu'il s'occupait de nous 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 occupions à le nourrir et à préserver votre chère résidence à lui faire d'autres merveilleux dons afin de le rendre plus heureux de l'aimer plus et de nous faire aimer davantage mais veux-tu savoir quels sont les dons les plus merveilleux que nous faisons à la créature c'est en lui manifestant une connaissance de notre être suprême une vérité qui nous concerne un de nos secrets voilà le don le plus beau que nous lui faisons chacun de ces dons forme un lien supplémentaire entre la créature et nous et chaque vérité est une propriété que nous mettons dans son âme c'est que dans l'âme où règne notre volonté nous trouvons notre divine nourriture notre propriété dans la mesure où cela est possible pour une créature notre résidence c'est par conséquent nous-mêmes que nous trouvons dans notre maison dans notre centre au milieu de nos propriétés vois-tu par conséquent ce que signifie faire régner notre volonté et le grand bien de te faire connaître nos vérités chacune de nos vérités porte son bien distinct l'une apporte sa lumière l'autre sa force d'âme d'autres leur bonté leur sagesse leur amour etc chacune d'elles lit de façon spéciale la créature à Dieu et Dieu à la créature sache par conséquent sache par conséquent comment correspondre à de si nombreux dons que t'as fait ton Jésus et vivre toujours dans notre vouloir 10 août 1931 l'aideur de la nature humaine sans la divine volonté beauté de la créature qui vit en elle le sourire du ciel sur la terre mon abandon dans la divine volonté continue je sens sa force enchantresse qui s'impose doucement sur moi mais sans me forcer car il n'aime pas les choses forcées elles ne sont pas pour lui ce sont des choses qui ne lui appartiennent pas c'est pourquoi il veille à ce que tous mes actes reçoivent la vie de la divine volonté et puissent devenir comme ses propres actes et il me semble que chacun des actes accomplis dans son adorable volonté est une victoire qu'il remporte sur la petitesse de ma volonté et je me disais que la nature humaine est l'aide sans la divine volonté et mon doux Jésus me dit ma fille la nature humaine qui vit sans ma volonté est l'aide parce qu'elle a été créée par l'être suprême pour vivre uni avec le divin Fiat si bien qu'en vivant sans lui un mouvement survient dans la nature humaine dans ce mouvement l'ordre la force l'amour la lumière la sainteté la raison elle-même est ôtée toutes ces merveilleuses dotes sont là dans la créature parce que Dieu les y a placées comme en un sanctuaire mais elles ne sont plus à leur place tout en désordre et comme elles ne sont plus à leur poste l'une joue contre l'autre les passions combattent la sainteté la faiblesse combat la force l'amour humain combat le divin la créature le créateur etc. la nature humaine sans la divine volonté se change en laideur elle se retourne et dans son désordre elle part en guerre contre son créateur l'âme et le corps ont été créés par Dieu pour vivre ensemble si le corps voulait avoir une vie séparée de l'âme ne subirait-il pas une triste transformation au point de ne plus reconnaître ce qu'il était dans la création de l'homme notre divinité a fait participer notre infinie sagesse celle d'un artisan expert qui possède toute la science et tout l'art de créer et qui voit dans son omniscience que pour que cet homme puisse être notre honneur et digne de l'oeuvre de nos mains créatrices de notre gloire et de la sienne aussi il doit être formé d'un corps et d'une âme et chargé de notre volonté comme vie première de l'âme et du corps de sorte que ce qui est l'âme pour le corps notre volonté devait l'être pour l'un et pour l'autre c'est pourquoi la créature a été créée et a eu son commencement corps âme volonté humaine et volonté divine tous ensemble qui devaient avoir une vie en commun dans le plus grand accord et notre volonté qui avait la primauté devait se faire nourricière conservatrice et dominatrice de cette créature en conséquence si la nature humaine sans notre divine volonté est l'aide unie à notre volonté elle est d'une rare et enchanteresse beauté dans sa création nous avons placé le germe et la semence de lumière et mieux qu'une tendre mère notre fiat étendit ses ailes par dessus cette semence et il la caresse lui donne son souffle l'embrasse la nourrit la fait grandir et lui communique avec sa chaleur et sa lumière toutes les diversités de beauté divine et la nature humaine qui reçoit cette participation est sous l'impétueuse et continuelle influence d'une force d'une sainteté d'un amour tout divin et elle grandit pour devenir belle aimable et admirable aux yeux de tous ainsi la nature humaine comme elle fut créée par nous n'est pas laide mais belle nous ne savons d'ailleurs pas faire une chose laide mais elle peut se rendre laide elle-même en ne demeurant pas dans les voies pour lesquelles elle a été créée et voulue par nous tu vois par conséquent combien il est nécessaire que les créatures fassent notre volonté et vivent dans notre volonté afin qu'elles entrent dans le premier acte de sa création car si cela est détruit la créature en reste défigurée et sans vie véritable toutes les choses ont été créées isolées et tout le bien consiste à se conserver comme elles furent créées par Dieu il en va ainsi pour les sciences si une personne voulait apprendre à lire sans vouloir apprendre les voyelles et leur union avec les consonnes ce qui est le commencement et le fondement la substance d'où dérivent les sciences pourrait-elle jamais apprendre à lire elle pourrait se passionner pour les livres mais sans jamais apprendre tu vois par conséquent les lignes nécessaires à suivre concernant la façon dont les choses ont été formées au commencement de leur existence si on ne veut pas passer du beau au lait du bien au mal de la vie à la mort que peut espérer de bon la créature qui ne vit pas unie à notre volonté en qui fut établi le commencement de la création oh si toutes pouvaient comprendre comme elles seraient attentives à se laisser dominer nourrir élevées par ma volonté laquelle étant au commencement de leur existence formerait en elle toute la beauté le bien la sainteté et la grande fortune de la vie ici-bas et ensuite la grande gloire de leur vie là-haut après quoi je continuais mes actes dans la divine volonté et il me semblait que ces actes avaient alors la vertu d'unir le ciel et la terre d'attirer tous les célestes habitants à observer la créature qui s'était laissée investir par la divine volonté pour lui laisser libre champ d'action dans ses actes et mon doux Jésus ajouta ma fille il n'est rien de plus beau de plus saint de plus attirant et qui possède une vertu d'une force plus enchantresse qu'une âme qui se laisse dominer par ma divine volonté elle est le sourire du ciel sur la terre chacun de ces actes constitue un ravissement pour son créateur qui est la douce force de sa volonté dans la créature et se laisse agréablement ravir et tous les bienheureux sentent que sur la terre il y a une âme qui ravit la volonté du ciel pour la faire sienne et vivre en commun avec eux oh combien ils se sentent doublement heureux de voir que ce fiat règne aussi sur la terre que tout en les béatifiant et en formant leur bonheur suprême ils règnent aussi sur un point de la terre œuvrant et triomphant l'on voit par conséquent sur ce point de la terre une nuée du ciel une divine volonté à l'œuvre un sourire de la patrie céleste qui attire l'attention de tout le ciel pour qu'ils la défendent et jouissent de ce sourire que forme la divine volonté dans cette créature parce que les saints sont inséparables de tous ces actes et y participent selon leur mérite puisque les actes accomplis dans ma divine volonté sont autant de chaînes d'amour qui courent entre le ciel et la terre et qu'ils les aiment toutes sans exception et comme la créature les aime toutes elle est pour tout le monde la bienvenue par conséquent ma fille sois attentive vole courent toujours dans mon divin vouloir afin de former le sourire du ciel sur la terre il est beau de voir le sourire du ciel mais comme le bonheur et le sourire sont ses propriétés la terre est rendue plus belle plus attirante parce que le sourire céleste que ma divine volonté forme dans la créature n'est pas sa propriété c'est parti